... Dans une de vos déclarations ici, à la barre... Silence, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'au moment de la signature de l'accord de Ouaga... Oui. ...au moment où vous étiez en état de convalescence à Ouaga... Oui, maître. ...que le général Konaté ne pouvait pas rentrer en Guinée parce qu'il y avait deux forces très puissantes qui l'attendaient ici. Celle de Moussa Tchèkborou Kamara et celle de Claude Pivy qui étaient des forces redoutables. Vous avez expliqué que c'est grâce à votre intervention que ces personnes-là ont pu le laisser entrer et suivre la transition. Vous avez une déclaration ? Oui, maître. Mais, M. Kamara, vous savez, moi, ce que je ne comprends pas simplement, c'est qu'il y a plus de 157 personnes tuées. Vous avez des forces comme ça sous vos mains et ces forces-là n'ont pas pu vous obéir pour empêcher ce massacre. C'est difficile à comprendre. Oui, maître. Ce n'est pas lié par rapport à cette question. Et comme je l'ai dit tantôt, dans l'armée, selon le règlement, il y a ce qu'on appelle l'indiscipline, la désobéissance. Lorsque le soldat ou les soldats désobéissent, le chef le règlement, le chef n'est plus rien. Parce que, comme je l'ai dit, dans l'armée, ce ne sont pas... On a affaire à des hommes. Chaque homme vient avec son éducation et l'armée contribue à parfaire. Mais s'il y a des éléments qui violent le règlement, c'est difficile, maître. D'accord. M. Kamara, donc vous expliquez que vous étiez impuissant face à ces hommes-là. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas dans ce terme. Vous savez, quand on prend l'armée, le droit est fait sur base sociale. Je prends juste un exemple d'une famille. D'accord. Mais vous savez, M. Kamara... Vous pouvez me laisser aller au bout de mes idées, maître ? Oui, mais parce que vous parlez de social... Non, en somme, je laissez-moi aller au bout de mes idées parce que vous parlez d'impuissance. Je veux juste vous donner un exemple terre à terre. Oui, allez-y. Voilà. J'ai dit que l'armée est à l'image d'une famille. Excusez-moi de l'expression. Vous êtes dans cette salle d'audience. Vous ne saviez pas, à l'instant T, ce qui se passe au juste en famille. et qu'à votre grande surprise, une bonne mère de famille qui donne des conseils, que vous vous retournez et vous vous êtes mis devant des faits accomplis par un élément de la famille, ce n'est pas parce que vous êtes impuissante, maître. C'est parce que, simplement, si on ne parle pas de règlement dans le règlement proprement parlé, si on ne parle pas de famille, vous allez dire que c'est parce que tel élément n'a pas obéi à mes conseils ou il n'a pas compris mes conseils. C'est la même chose, mais c'est indépendamment de votre volonté. C'est ce que je voulais apporter par rapport à votre question pour dire que c'est loin d'être une impuissance. D'accord, M. Kamara. M. Kamara, vous savez, aujourd'hui, vous comparez devant ce tribunal. On vous juge selon beaucoup de choses parce que nous, on vous a vu ici, président de la République, vous étiez très véhément, notamment, il y a l'un des confrères qui a rappelé tout à l'heure que vous aviez un peu humilié votre premier ministre à l'époque. Vous n'étiez pas allé du doigt de la cuillère. Vous fonciez, vous étiez quelqu'un qui fonçait. Donc, quand il y a des pertes en vies humaines et que vous vous analysez de cette façon, c'est un peu difficile à expliquer. M. Kamara. Oui, maître. Donc, vous pensez que ce jour-là, vous n'aviez pas la possibilité... je reviens encore à ma première question, d'arrêter ce massacre. Vous dites... vous n'aviez pas la possibilité d'arrêter le massacre. Comme je l'ai dit, maître, dans ma déclaration, les faits se sont opérés. je t'ai mis devant les faits accomplis parce que tout le temps, personne n'est Dieu pour savoir ce qui peut se passer. Et je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait se passer, qu'on se retrouve en face du monde, qu'il y ait des morts. Donc, vous ne pouviez pas imaginer que ça puisse dégénérer. Mais ça avait déjà dégénéré, M. le Président. La traque s'est poursuivie des jours après. Oui, maître. Pourquoi vous n'avez pas demandé un rapport clair à votre ministre de la Défense, à votre ministre de la Sécurité, parce que ces deux-là étaient directement impliqués, et aussi à votre ministre de la Santé, pour savoir la réalité des faits ? Oui, mais je l'ai tantôt dit ici, maître. Je ne voudrais pas encore revenir sur les faits. Je me suis expliqué longuement. Oui, mais vos explications, M. Kamara, quand vous dites que vous n'avez pas demandé au ministre de la Défense pour savoir exactement quels sont les éléments de la garde présidentielle qui étaient sur place, au ministre de la Sécurité, quelles sont les unités ce jour-là qui étaient sur place ? Non, certainement, vous n'avez pas compris tout au début de ma déclaration ici. J'ai été clair, maître. Vous avez été clair ? Oui, j'ai parlé au cas du ministre de la Défense quand il est venu. Et tout de suite, on vient de finir avec vos confrères qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il a pu faire. je ne dis rien ? Oui, mais M. Kamara, vous étiez président de la République. Oui, mais maître... Vous étiez comptable devant le peuple de Guinée. Je ne suis pas comptable, maître. Je ne suis pas comptable. Quand on parle de comptable, je ne cherche pas à vous enfoncer, M. Kamara. Quand je parle de comptable, je parle du fait que quand on est chef de l'État, qu'on soit élu ou pas, on est tenu de ce qu'on appelle une certaine redevabilité vis-à-vis des personnes pour lesquelles vous êtes là. Et lorsqu'on est président de la République, on ne l'est pas pour soi, on l'est pour un ensemble de citoyens. Et les citoyens sont l'unité de mesure d'une société. Vous êtes là pour les citoyens. Donc quand je parle de comptable, ce n'est pas comptable des crimes. Là, le tribunal jugera, mais je dis que vous, vous étiez comptable. Donc vous aviez ces personnes-là, vous les aviez nommées par décret. mais c'était à vous de leur demander des comptes. Mais j'ai parlé du cas du général Sécouba, ensuite le cas du ministre de la Sécurité paie à son âme. Oui, mais la dernière fois qu'on a parlé de ça ici, vous et moi personnellement, vous avez dit que vous étiez satisfaits des réponses que ces personnes-là vous avaient données. Oui, mais c'est tout à fait normal. Ce jour, le ministre de la Sécurité paie à son âme. il est sorti sur le terrain, il a vu ses hommes, il leur a donné des conseils. Vous pensez que les conseils sont suffisants quand on veut en justice ? Si ce n'est pas suffisant, est-ce que c'est moi qui vais jouer comme adresse au rôle-là ? C'est moi qui vais jouer ce rôle ? Sortir, aller, sensibiliser, comme adresser les policiers, ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas votre travail, mais lorsque vous sentez que ce n'est pas suffisant, votre rôle, c'est de faire en sorte que... Selon vous, ce n'est pas suffisant. J'ai fait ce que je pouvais faire, maître. J'ai fait ce que je pouvais faire, s'il vous plaît. OK. À l'époque, vous dites que vous avez fait ce que vous avez pu faire, mais ce que vous avez pu faire n'a eu aucun impact pour empêcher... Oui, je suis d'accord pour vous. Tension arbitraire. Pour vous, maître, je suis d'accord pour vous. Je ne peux pas vous obliger pour que vous soyez satisfaites par rapport à ce que j'ai eu à faire. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu faire et je me suis expliqué largement, longuement, devant le tribunal. Aller discuter avec des hommes sur le terrain pendant qu'il y a près de 157 personnes tuées, pendant qu'il y a des personnes qui sont traquées. Monsieur Kamara, vous pensez que c'est suffisant ? Maître, je ne voudrais pas trop engager des polémiques. Je dis que j'en ai suffisamment parlé et je n'ai plus de réponse à vous donner par rapport à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !